Mesdames et messieurs, bonjour, 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 bonjour et bienvenue sur un instrument compromis dans le live précédent nous vous avons dit que nous commencerons les témoins puissants et le premier témoin puissant d'aujourd'hui c'est celui ci ce que nous allons découvrir aujourd'hui avant nous amener dans une autre dimension si jusqu'à ici vous ne savez pas encore ce que c'est qu'une sirène mes frères et sœurs vous allez découvrir des choses franchement qui vont vraiment vous étonner ici un ex sataniste va nous expliquer c'est quoi une sirène qui est une sirène comment elle se présente et cette image sur l'écran est une belle illustration de la chose juste un bref aperçu écoutons ce témoin ensemble pour en savoir plus sur le sujet mes frères et nous voulons atteindre 100.000 abonnés pour commencer aidez nous en cliquant sur s'abonner si ce n'est pas encore fait cliquez également sur la cloche à côté de s'abonner si ce n'est pas encore fait et laissez vous le témoinage si ça vous a touché cliquez sur tout ceci j'aime et préparez vous ça va être chaud c'est parti l'esprit là bas de mami ouata tant que j'ai vécu dans cette histoire là bas je n'ai pas rencontré un des mots qui est vraiment compliqué comme celui là mami ouata c'est tout simplement des sirènes voilà ce sont les sirènes à fait des démons qui sont à moitié hommes ou encore à moitié femmes et à moitié poissons comme cette fille qui se trouve à l'écran c'est ça qu'on appelle les mami ouata écoutez bien l'esprit là bas de mami ouata tant que j'ai vécu dans cette histoire là bas je n'ai pas rencontré un des mots qui est vraiment compliqué comme celui là et il nous dit que ce démons là encore la sirène c'était vraiment bizarre qui est compliquée qui est très méchante pourquoi mamba mouton et gala garrou mbaya san la sirène a vraiment un mauvais coeur kamego mme la pende et on a présenté mon ami si elle est dans l'eau elle n'aime pas voir la présence d'une autre femme dans c'est tout là bas et dans ces villages la base c'est quoi que la sirène faisait quand les gens sont en train de se laver et de se baigner elle aussi passait là bas pour moi mais un enfant pouvait voir et elle pouvait se dire que ça c'est une planche qui est en train de passer comme on a fait qu'à les villages si tu arrives à ce village n'a pas d'habitants bote vailler moukini banayouak et qui la mohaka anato kama la moya indien et tous les habitants du village savent que chaque année une fois par année la sirène quitte l'eau par la gata c'est que 18h30 mouké n'est qu'il est mouton c'est comme ça qu'on empêche à tous les visiteurs d'arriver à cette eau là bas vers 18 heures ça veut dire que cette sirène elle a la possibilité de sortir des océans ou encore de la mer et de venir sur la plage ça veut dire que vous vous pouvez nous tous même si nous fréquentons des tels de nous pouvons un jour tomber sur elle une sirène et ça risque de mal tourner c'est pourquoi nous nous faisons cette vidéo vous dit mes frères faisons attention année la sirène quitte l'eau par la gata c'est à 18h30 mouké n'est qu'il est mouton c'est comme ça qu'on empêche à tous les visiteurs d'arriver à cette eau là bas vers 18 heures et gafika tout 18h30 comme au coucou qui nous chante beaucoup amoureux n'a pas montré ou inje alors à 18h ou vers 18h30 quand tu es visiteur là bas n'est t'asard pas d'aller à la rivière parce que tu vas la voir et l'équipe de paix à boussama qui qu'on mystique à nato en aïnja n'kwassam moutou l'atenda n'est mabarabala mouman soko moumabara nengia mais mangaribi anenda kuritoupa mme et la queue qu'elle a c'est vraiment mystique même pendant la journée et elle peut sortir ses promenées et les soirs encore se rejetait dans l'eau j'ai mis à préparer à caoutchou d'ayangou comment je prépare mon témoignage c'est n'est mame la vie pendant l'eau ta c'est ma ibi qu'est cela qu'il n'a qu'il n'est pas tout la qu'il m'un parti a qu'est ce alors c'est une autre partie mais seulement je vous explique je vais en parler demain mais demain je vais vous dire qui m'avait demandé d'aller voir la sirène je suis entré comment dans l'eau et comment est-ce que j'ai quitté l'eau ça veut dire qu'il est possible que dans la suite de cette vidéo ils nous disent quelque chose encore sur la sirène restez toujours connectés vérifiez bien que vous êtes abonné sinon cliquez maintenant sur s'abonner en dessous de cette vidéo et cliquez sur la gauche de la tv il ne manque pas de laisser j'aime quand vous allez comprendre que ce qui est dit est vrai maintenant mouton ou les commerçants parlez qu'on a une fois ta fois tamiri moulomba gama kouta minasoni pacheco des cent dollars d'acquan bia pourquoi babay nona katalaka moulal et mounium alors quand quand l'enfant de cet homme là-bas m'a suivi je lui ai dit donne moi deux cents dollars je vais donner la raison qui fait à ce que ton père ne veut pas que vous puissiez passer nuit dans la maison à quoi qu'il y ait ça n'arquant à peine aïeux pourquoi bababa nabatou maka koutel l'enfant est trop curieux il veut seulement savoir pourquoi est-ce qu'il passe nuit à l'hôtel namish ou katala kanat n'a qu'un katalaka nato cha franga nani kaburi je n'avais pas refusé non plus lui n'avait pas refusé il m'a donné l'argent que je l'avais démarré d'ambiance malé au camamou nenda koutel samoutafika kulewem maman vintiné rudia mitte à couvrir moulin alors si vous allez à l'hôtel quand vous arrivez là-bas à 21h par entre la maison je vais ouvrir pour toi la porte or il est au terroi par ma puissance et aoulé sirène manacal qu'arguerre communiqué au regard sur la salle a coupé d'abord n'en est pour que moi la biche alors c'était que les puissances de la sion là-bas qui communiquait avec cet homme là-bas afin que de lui rendre un peu compliqué ou de le rendre insensé vintiné à la de l'hôtel à 21h l'enfant est rentré j'avais ouvert la porte et il est entré dans la cuisine c'est là qu'il s'était caché babakia moulin chambre et non armini comme ça l'égard à ce mourir à l'aule mamie ou attaque n'a pas tout moulin à ce mourir alors ça m a son père était dans la chambre noire en train de causer avec ses enfants et la sirède moi j'étais au salon alors j'ai demandé à l'enfant ouvre la chambre qui est là-bas tu verras ce que ton père a toujours fait l'enfant comme c'était dans leur maison il n'avait pas peur il a ouvert la chambre il a constaté que son papa est en train de causer avec la sirède et tous les enfants au moment l'enfant avait fermé la porte quand il m'avait regardé il a constaté qu'il y a quelque chose qui n'allait plus dans sa tête et l'enfant a commencé à chanter donc ça veut dire que cet enfant là son père excusez-moi son père est en relation avec un témo qui est une sirène là sa sirène elle ne se trouve pas dans l'eau elle se trouve ou d'ailleurs elle est dans une maison mais comment elle est arrivée là-bas elle peut se déplacer mes frères et soeurs elle peut se déplacer ne dites pas mais ah on lui dit qu'elle a la queue de poisson elle est seulement poisson un peu visseusement dans l'eau mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas mes frères et soeurs c'est parce que c'est un démon qui peut se transformer même devenir une femme comme les femmes qui se trouvent dans ce monde là elle peut même rouler des voitures si vous ne le savez pas soyez informé en même temps soyez informé allez-y plus loin ça va plus l'enfant veut forcément savoir ce que son père fait dans sa chambre secrète et ce qu'il va voir c'est ça il a vu une sirène que va-t-il s'est passé ça va mal tourner en tout cas écoutez l'enfant avait chanté toute la nuit et le lendemain matin il était déjà devenu fou il est membre donc donc dès que l'enfant a vu son père dans ses chambres et de pousser avec la sirène et ses enfants spirituels il est devenu fou tout simplement alors la folie là bas il s'était insécuré entre moi et son père une autre personne de la famille ne savait pas d'où est venue cette folie et le papa est déjà mort je ne sais pas qui est venu enlever la sirène de cette maison je vais te supplier si tu dois déménager quand tu dois aller dans une autre maison avant d'y entrer appelle d'abord ton pasteur qui puisse prier dans cette maison là bas pourquoi dit-il cela il dit cela parce que il y a des sirènes parfois qui sont invoqués par des satanistes dans certaines maisons et quand ces gens là perdent la vie ils laissent ces démons là dans cette maison parce que les démons là ne partent pas facilement donc ceux qui vont venir habiter la maison là ils vont tout simplement rentrer en contact avec ces sirènes ils vont voir la sirène là elle même dans la maison à un moment donné c'est pourquoi il faut vraiment prier pour cette maison avant d'y habiter il y a d'autres puissances qui ne veulent pas déménager avec les propriétés le profiteur de la maison lui peut déménager mais la puissance reste dans sa maison et les conséquences vont tomber sur les gens qui vont encore entrer dans cette maison c'est pour cela que Dieu avait dit à Jésus le lieu ouvrera la plante de ton pied je vais te le donner même toi aussi si tu veux déménager dans une nouvelle maison il faut prier pour la maison en question et pour cet enfant il est toujours fou mais son père est déjà mort alors ça ce sont des questions que je me pose comment est-ce qu'on avait enlevé la sirène là-bas ou elle est toujours là-bas ? quelqu'un a déjà pris ses pouvoirs ? il est m'adam, j'ai dit que tu n'as pas dit que tu veux dire, tu n'as pas dit que tu veux dire tu ne peux pas dire que tu veux dire, tu ne peux pas dire que tu veux dire même ces fétiches il y a d'autres femmes qui en possèdent mais pour eux c'est pour la beauté seulement c'est que tu vois que j'ai dit que tu vois le bumbashi, tu ne peux pas être là-bas ou pas là-bas ou pas à la chaîne-là ou la droite ? alors il y a une femme à l'oubumbashi je lui ai fait donner ces fétiches là-bas elle mettait une chaîne à sa jambe droite ? n'est ni le mamie ou attaque à papa cubo banamuita cassé rennes des rosy à ligny paca 5 chenettes maraghe kamamina koupa tchonanza qui voilà comme coulou n'avait banal bagues serpents qu'on a voile mounjia banamouké bota batanzo conne canotans a connexion mon amour qu'il mouille manac et où le mamie ou atteint la fin d'incarnation d'annia couta qu'on a beau témoin exagéré alors la sirene là bas il s'appelle la scène de rosy la soirée que j'étais allé rencontrer c'est elle qui m'avait donné ses ses bras c'est là bas alors quand je te donne ça et avec une bague de bagues de serpents quand tu marches en cours de route en toi c'est la sirène qu'on est en train de voir c'est comme ça que tu vas commencer à briller avec une beauté extraordinaire pour le mounamouké n'a léon exister pas pasteur migny moulou bumbashimi n'endak boné chakile et kosa salé alors cette femme existe même jusqu'à aujourd'hui j'ai même expliqué à beaucoup de pasteurs son état d'âme d'aui n'a qu'à la cabine il est saillou et qu'on a conservé les fétiches c'est très bien c'est très bon quand ça t'essaie la kini yo kamena tombo kaitakoulomba yoi tanzakoudi servir yo inyeo atona kimbija pake takoufwa takoukou loten à un moment donné ça n'a pas commencé à suivre ce que toi tu dis mais ça va commencer à t'exiger des choses même si tu fuis ça va te suivre même là où tu seras parti période de moi à un moment j'étais fatigué de métier n' psychologue J'étais allé à Kilo, sur le lac Moero, j'ai jeté les sacs où il y avait mes fétiches. À deux heures du matin, on est venu encore me remettre ces sacs là-bas. Pourquoi tu as jeté ça ? À moins que tu puisses rentrer à l'origine pour remettre cela. À la maison, il n'y avait plus de feu, mais tout était brûlé, mais sauf les sacs où il y avait les fétiches. Sur le mur, il y avait même des fissures, mais les sacs où il y avait mes fétiches, ça n'a même pas touché les feux. Nous allons voir ça dans la partie que nous allons évoquer le dimanche. Aujourd'hui, nous commençons avec un autre point. En suivant les calendriers sataniques qui s'est trouvés dans ce livre, ce livre, c'était pour les Romains. Alors, les Romains ont deux livres très sataniques qu'ils ont écrits dans la sorcellerie. C'est un livre qu'ils ont inventé l'an 715 après Jésus-Christ. Ils travaillent avec ça. Qu'est-ce qu'il se trouve dans ce livre-là ? Regardez le tournoi à puissance en fait 4 pour en savoir plus ça. Ça va être chaud. C'est le moment de vous abonner si ça n'a pas encore fait. Cliquez sur la cloche sur la TV, ça va être chaud. Let's go. Let's go. Let's go.